Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de DIY Back to School, donc c'est parti! Pour le premier DIY, vous allez avoir besoin d'imprimer une photo de la grosseur que vous voulez, mais quand même, je dirais quand même assez grosse, que vous allez couper, moi j'ai laissé un quand même, pas pire gros contour blanc, je l'ai coupé par la suite parce que j'aimais pas ça, donc vous faites vraiment le contour que vous voulez dans le fond. Bon, une fois que ça va être coupé, moi j'ai utilisé, c'est des petits coins de photos, puis dans le fond, si tu le colles avec de la salée, en tout cas, c'est un peu, ça goûte pas très très bon, mais bon, c'est pas grave. J'ai rajouté, comme vous voyez, je l'ai colorié en noir parce que je trouvais que ça faisait vraiment plus beau, mais vous faites comme vous voulez, puis ensuite vous avez juste à coller et c'est terminé! Maintenant, pour le deuxième DIY, vous allez avoir besoin d'un magazine, d'une revue, d'un catalogue, n'importe quoi, comme ça. Dans le fond, moi j'ai pris la catalogue du Ikea parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs, donc prenez quelque chose qu'il y a de la couleur, c'est très important. Donc vous allez venir couper des formes de votre choix, donc moi j'ai pris des hexagones, vous en découpez environ une maintaine, une trentaine, environ, je me souviens plus du tout combien j'en avais, mais quand même, vraiment beaucoup. Donc une fois que c'est coupé, vous allez venir toutes les coller pour faire le motif que vous voulez sur une feuille blanche, donc je vais vous montrer le résultat final parce que moi j'ai juste perdu, en fait j'ai pas la vidéo où je colle mes morceaux dessus parce que j'ai fait le DIY il y a un an, puis je me souviens plus si je l'avais filmé, donc c'est ça. Donc une fois que c'est terminé, moi je l'ai fait plastifié, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que de toute façon on va venir le protéger ensuite. Donc ce que je fais moi, je le colle avec de la colle en bâton sur un duotime, une pochette, sinon ça peut être sur un cahier de notes ou vous pouvez juste le mettre dans une pochette d'un cartable. Pour toutes les DIY que je vais montrer dans cette vidéo-là, vous pouvez l'utiliser sur n'importe laquelle de vos fournitures scolaires. Donc une fois que c'est fait, chaque fois que je vais faire une pochette ou un cahier de notes, je vais utiliser du MacTap. Donc c'est comme un plastique transparent collant, donc comme du scotch tape mais vraiment grand. Donc j'utilise vraiment ça pour sécuriser le tout, pour que ça reste beau toute l'année. Donc pour commencer, vous allez dérouler le rouleau et couper la grandeur que vous avez besoin. moi, je l'ai vraiment vraiment coupé trop grosse, donc faites la plus petite que ça. Ensuite, on décolle la pellicule de plastique et il va rester juste le collant. Ensuite, on va mettre, on a placé le duotime, le côté du DIY vers le collant pour tout protéger. Ensuite, c'est vraiment très très important d'aplatir, de s'assurer qu'il n'y ait aucune bulle d'air parce que sinon ça va être vraiment laid. Donc moi je passe avec une règle sur toute la superficie de mon DIY. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir couper les coins de votre plastique avec des ciseaux parce que sinon c'est dur de le replier vers l'intérieur. Et ensuite, une fois que c'est coupé, comme je viens de dire, on replie le plastique vers l'intérieur du DIY et on coupe l'excédent. Donc c'est pas mal ça qu'on fait pour du MacTap. Dans le fond, je l'ai utilisé tout au long de ma vidéo. Comme vous voyez, celle-là, c'est un DIY que ma soeur a faite qui est le même principe mais avec des triangles, donc c'est vraiment plusieurs possibilités. Pour ce DIY de cahier de notes, vous allez avoir besoin de papier scrapbook, d'un fois avec des motifs. Comme vous voyez, les migs ne sont pas très très beaux. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai trouvé un qui est possible. Donc vous allez prendre votre papier de votre choix que vous arrachez. Et oui, c'est quand même logique. En fait, vous allez le coller avec la colle en bâton directement sur votre cahier. Je l'ai collé au complet, puis dans le fond, parce que je trouvais que c'était plus simple que de le couper. Après ce que j'ai fait, j'ai juste replié l'excédent à l'intérieur du cahier plutôt que de le couper. Et je trouvais que ça faisait une meilleure finition. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois que ça, ça va être fait, je vais couper. les trous de mon cahier pour être capable de le rentrer dans mon cartable mais ça vous faites vraiment comme vous voulez c'est vraiment pas nécessaire mais c'est juste parce que c'était plus utile pour moi, c'est comme ça que je l'ai fait une fois que les trous ils sont faits, je rajoute des petits collants blancs qui servent à renforcer les trous dans le fond pour être sûr qu'ils vont pas se déchirer parce que c'est pas des vrais trous avec un poinçon ou quelque chose de même ils sont quand même un peu brisés sur les côtés donc j'ai juste mis des anneaux blancs collants pour renforcer les trous et une fois que c'est fait, je termine avec du McTap comme j'ai fait pour l'autre DIY d'avant c'est ça! Pour le prochain DIY vous allez avoir besoin d'un plat avec de l'eau pas un plat que vous tenez parce qu'il va être assez scrap à la fin comme rempli d'eau vous allez verser du vernis à ondes de manière à faire des petits motifs donc comme vous voyez à l'écran, je fais vraiment ça un peu aléatoire au début puis ensuite je vais plus avec un courant pour placer les choses puis je fais des petits points un peu moins au hasard pour vraiment faire un beau motif une fois que vous êtes satisfaits, vous pouvez tremper une feuille quand même assez cartonnée pour pas que ça se trouve gondolé à l'intérieur et je vais juste venir ramasser l'excédent de vernis sur le côté avec un courant pour être sûr de pas me tâcher les mains parce que c'est jamais le fun de se tâcher les mains c'est ça! donc une fois que c'est fait, vous allez le laisser sortir et le faire sécher si jamais il y a un coin dont vous n'êtes pas satisfaits vous pouvez juste venir rajouter du vernis à la main hors de l'eau pour améliorer parce que moi il y a vraiment un coin que je détestais je le trouvais vraiment laid donc je l'ai juste refait pour que ce soit plus beau et ensuite c'est terminé, vous pouvez laisser glisser ça dans une pochette dégarnable à la main hors de l'eau pour le prochain DIY qui est vraiment je pense le plus simple de toute la vidéo c'est de voir imprimer des petites photos prises sur Pinterest ou sur Google ou des photos que vous aimez tout simplement moi c'est tout tiré de Pinterest vous pouvez les trouver en cherchant genre mood board, ice telecpick etc je vais tout de suite les écrire dans la barre d'info les recherches que vous pouvez faire pour ça donc une fois que vous les avez coupés vous allez les placer sur un carton moi j'ai pris un carton de scrapbook bleu pâle je vous ai tous les placés comme vous voulez ensuite moi j'ai pris une photo avec ma caméra c'est pour ça qu'il est dans l'écran pour mieux voir pour exactement faire la même chose et j'ai tout collé et voilà c'est la fin donc c'est déjà la fin de la vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à faire un autre épisode et à vous abonner et sinon vous pouvez toujours aller voir mes autres vidéos que vous voyez à ce moment à l'écran donc bye bye on se voit la fin de la chaîne et Sous-titrage ST' 501